Je suis Blaise Jonton, médecin-chef du centre de vaccination à Unisanté. Je suis responsable médical pour la campagne de vaccination COVID-19 dans le canton de Vaud. Ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on fait d'abord des tests chez les animaux, ce qui a été fait. Puis ensuite, on teste chez une dizaine d'humains pour voir si c'est sûr. Une fois qu'on voit que ça n'a pas d'effet secondaire sérieux, on le donne à une centaine, milliers. Et maintenant, on en a donné à plus de 20 000 pour chacun des trois vaccins principaux qui ont été déposés, dont le dossier a été déposé à Suisse Médic. Il y a différents types de vaccins COVID-19, mais les trois principaux dont le dossier a été déposé à Suisse Médic sont deux vaccins à MRNA, le vaccin de Pfizer et Moderna, et un vaccin à vecteur viral AstraZeneca. Alors, le vaccin à MRNA, ça fait beaucoup jaser. En fait, comme son nom l'indique, il est messager, c'est-à-dire qu'il va donner un message à la cellule musculaire de la personne vaccinée pour fabriquer une protéine Spike, qui appartient au coronavirus, à la surface. Et notre corps va produire cette protéine qui va être exprimée à la surface de la cellule musculaire. Et ceci va générer une réponse immune, parce que c'est une protéine étrangère, notamment des anticorps. Et ces anticorps, lorsqu'on se fera infecter une nouvelle fois ou la première fois, vont permettre de neutraliser le virus et d'éviter la maladie ainsi. Le vaccin ne peut pas provoquer la maladie, parce que c'est que la protéine de surface du coronavirus, et pas le virus total. Alors, c'est une des questions habituelles, comment c'est possible ? En fait, d'une part, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mobilisés. Donc, c'est comme quand vous déménagez, vous êtes trois, ça vous prend une journée, vous êtes dix, ça vous prend deux heures. Donc, il y a aussi beaucoup d'argent, de l'argent public qui a été investi pour développer rapidement. Puis surtout, les étapes, en fait, d'habitude, elles se font en série, l'une après l'autre. Donc, d'abord une phase 1, phase 2, phase 3, ensuite une autorisation, ensuite la production. Là, en fait, tout a été compressé. Et sans qu'il y ait des étapes qui aient été raccourcies, si vous voulez, la production a été faite même avant de savoir si le vaccin est sûr et efficace. Donc, c'est tout à fait inhabituel. Je voudrais juste dire quand même que le vaccin Ebola a aussi été développé dans le même laps de temps. Alors, c'est les effets secondaires habituels que vous avez, c'est-à-dire rougeur localement, des fois un petit peu de douleur à votre bras. Et puis, des effets secondaires généraux, comme on appelle, c'est-à-dire quelquefois un peu de fatigue, quelquefois même un petit peu de fièvre, ça arrive. Non, alors, pour l'instant, on n'a pas suffisamment de données chez les femmes enceintes. Il y a quelques femmes enceintes qui se sont fait vacciner par inadvertance. On en aura un petit peu plus. Il y a des études maintenant qui ont commencé, mais pour l'instant, on ne recommande pas ce vaccin pour les femmes enceintes. Et autrement, les gens qui ont fait une réaction allergique très sévère auparavant, comme ce qu'on appelle un choc anaphylactique, par exemple. Dans tous les cas, si vous avez des questions, vous pouvez vous adresser à votre médecin traitant. Oui, toutes celles qui prennent des médicaments se feront vacciner, principalement, puisque c'est souvent des personnes vulnérables, donc une comorbidité. Donc, c'est le public cible prioritaire. Oui, effectivement, c'est toujours, il faut comprendre que c'est une balance entre le risque potentiel d'un effet secondaire du vaccin, mais le risque de la maladie. Une personne immunosupprimée peut avoir un risque de 10%, peut-être, de décéder si elle est atteinte du Covid. Évidemment, pour l'instant, on n'a pas d'évidence que ces vaccins fassent des effets secondaires sérieux. Donc, la balance, elle est vite faite. Alors, c'est possible, nous préférons avoir un intervalle de 4 semaines, comme avec toutes les autres vaccinations, entre le vaccin de la grippe et le vaccin de la Covid. L'efficacité du vaccin Covid, de ceux qu'on a étudiés, sont de 95% pour les vaccins à mRNA. Donc, c'est une excellente efficacité, notamment par rapport au vaccin de la grippe, qui a une efficacité entre 60 et 70%. Alors, c'est à partir de deux semaines après la première dose, il y a déjà une excellente efficacité, 70 à 80%. On a besoin d'une deuxième dose pour avoir une efficacité, surtout à long terme. En long terme, disons, en tout cas, 6 à 12 mois, on ne sait pas encore. Alors, pour les personnes âgées ou les personnes vulnérables, il y a un bénéfice direct, c'est-à-dire que vous avez moins de risque de faire une maladie sévère, donc moins de risque d'être hospitalisé, moins de risque de décéder. Pour les personnes plus jeunes, il y a un bénéfice direct aussi, parce que vous pouvez aller voir votre grand-maman, par exemple. Vous pouvez éviter de transmettre la maladie à des proches qui pourraient être immunosupprimés, que vous ne connaissez pas. Et puis, évidemment, ça permet d'augmenter l'immunité de troupeaux, c'est-à-dire que le virus trouve moins de personnes susceptibles, et donc il va y avoir moins de circulation. Il y a aussi, évidemment, des bénéfices sociétaux, c'est-à-dire qu'on aimerait tous revenir à la vie « normale », c'est-à-dire raffermir les liens sociaux, aller au théâtre, au cinéma, au restaurant, dans les bars. Ce sont des choses qui seront possibles s'il y a suffisamment de personnes qui se font vacciner. Alors, pas pour l'instant, parce que, bon, d'une part, ça va prendre du temps pour vacciner la population, 6 mois à 8 mois, on pense, en tout cas. Donc, d'ici là, on ne peut pas tout abandonner, et probablement, en tout cas, jusqu'à l'été. La vaccination COVID-19 ne va pas être obligatoire. Alors, l'OFSP a défini des groupes prioritaires, je veux dire, tous les pays ont fait à peu près la même chose, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 75 ans, parce que c'est clair que là, la mortalité est beaucoup plus importante que les populations plus jeunes, et puis les gens qui ont des comorbidités, et puis évidemment, le personnel de santé. Il faut savoir que tout va être un peu étagé. On va prendre les personnes les plus âgées, notamment les personnes en EMS, puis ensuite, on va descendre par groupe d'âge de 5 ou 10 ans, progressivement, en fonction du nombre de gens qui veulent se faire vacciner, et en fonction du nombre de doses disponibles. Alors, il y a une application, CoronaVax, qui vous permet de poser quelques questions, et savoir si vous êtes éligible à ce moment-là, parce que vous êtes dans la tronche d'âge requise, ou que vous avez une comorbidité. Ensuite, de quoi ils vont mettre un lien sur ce site pour vous inscrire. Il y aura aussi une hotline, parce que des personnes âgées ne sont pas toutes aptes à faire tous les gestes sur l'Internet. Alors, c'est deux doses à faire à peu près à quatre semaines d'intervalle. Ce n'est pas très grave si la deuxième dose se fait un peu plus tard, parce qu'il n'y a pas de vaccin tout de suite disponible. Non, vous ne pourrez pas choisir, vous aurez celui qui est disponible au moment où vous allez vous présenter à un centre de vaccination ou chez votre médecin traitant. Alors, ça va être gratuite, évidemment gratuite pour les personnes qui se font vacciner, mais évidemment, c'est une négociation entre les gouvernements, les firmes pharmaceutiques, pour savoir combien ça va coûter à la communauté en général. Non, alors pour l'instant, d'une part parce qu'on n'a pas beaucoup de doses disponibles, mais aussi parce qu'on a des preuves épidémiologiques. Les gens qui se sont fait infecter lors de la première vague n'ont pas fait en général d'épisodes lors de la deuxième vague. Donc, ça montre qu'il y a une certaine protection avec l'infection naturelle. On ne sait pas quelle est la durée, mais c'est probablement en tout cas entre 3, 6, voire 12 mois de protection. Alors, faites-vous vacciner quand même, c'est plus simple. Alors, ça, on ne peut pas le savoir. Il y a probablement des pays peut-être qui vont le demander. En tout cas, il y a déjà des compagnies aériennes qui demandent la vaccination. Pour l'instant, ça va venir en lot limité. La Confédération a commandé 13 millions de doses. Ça fait déjà pas mal compte tenu du fait qu'il y a un certain nombre de gens qui sont déjà fait infectés par la COVID et puis qu'il n'y a pas tout le monde qui veut se faire vacciner. Mais c'est sûr que si on doit faire des vaccinations peut-être en 2022, peut-être qu'on en aura à ce moment-là besoin. Je n'aime pas tellement ce terme de méfiance. C'est plutôt une certaine préoccupation qui est parfaitement légitime pour moi. Quand on ne sait pas ce qu'on va se faire injecter ou qu'on n'a pas les informations suffisantes, c'est normal d'être un petit peu inquiet. Et c'est pour ça qu'on fait de la communication. C'est pour que les gens comprennent, posent leurs questions. Il y a de nombreuses, ce qu'on appelle, FAQ, Frequently Asked Questions, sur les sites, notamment du canton de Vaud, de Unisanté. Je vais me faire vacciner. J'attendais l'autorisation de SwissMedic parce que je leur fais confiance. Je fais confiance au fait qu'ils ont étudié très précisément tous les détails de la manufacture, de la fabrication du vaccin. Et puis de la validité des études qui ont été faites, notamment de sécurité et d'efficacité. Je vais me faire vacciner. Je vais me faire vacciner. Je vais me faire vacciner.